alors bonjour à tous on se retrouve pour continuer notre vidéo donc je vous rappelle qu'on est dans le td d'économie monétaire et financière on a commencé sur ce dossier numéro 5 notre partie 1 d'accord et on a fait dans la vidéo précédente le grand a donc on va continuer mais ce coup ci avec notre grand b les marchés des capitaux alors je capitaux je me permettrai par la suite d'abréger le mot capital par k majuscule et après vous accordez capital corps ou capitaux capitalisme etc d'accord alors donc lorsqu'on évoque au sens large les marchés des capitaux en fait ce sont des marchés sur lesquels on va aller rechercher des capitaux et ou se prémunir contre certains risques alors attention le marché ce n'est pas un lieu et un temps déterminé on a plein de marchés qui sont différents avec le mot marché entre le marché monétaire le marché automobile le marché du samedi matin évidemment c'est des types de marchés qui sont très différents mais en fait ce qui va les caractériser c'est que le marché peut se caractériser par un mode d'échange qu'est ce que c'est que ce mode d'échange c'est tous les marques tous les marchés vont permettre la rencontre et la transaction alors rencontre qui peut être virtuel 1 ou pas et la transaction entre des offreurs et des demandeurs évidemment ici on sera rencontre et transactions entre des offreurs des offreurs et des demandeurs qui vont demander des capitaux si on est sur des capitaux donc ici on échange des capitaux d'accord ces capitaux en fait faut que vous compreniez que ce sont des actifs d'accord on peut appeler ça aussi des produits financiers et en termes d'actifs et produits financiers et bien la diversité n'a d'égal que votre imagination alors je vais vous en donner quand même quelques uns des différents types de produits financiers et d'actifs alors on va avoir ce qu'on va appeler ce qu'on va avoir ce qu'on appelle les titres de créances négociables titre de créances négociables tcn on peut avoir par exemple des titres de propriété on peut avoir des devises et on peut avoir tout simplement des risques en fait alors sur un marché il faut savoir qu'il ya toujours deux niveaux il y a le niveau primaire le niveau primaire en fait marché primaire se caractérise par c'est le marché que j'ai mois d'émission d'accord marché de l'émission ça veut dire si on l'émission des titres évidemment en gros c'est le marché du neuf et on va avoir ensuite un marché secondaire sur tous ces marchés qui va être en fait le marché de la revente ou pour le dire un peu mal de l'occasion alors c'est c'est ce marché secondaire qui va permettre la liquidité c'est à dire le fait qu'on achète et qu'on vend facilement les les pro des actifs les produits financiers de ces différents marchés d'accord permet la liquidité donc la liquidité c'est à dire le fait de vendre acheter et vendre facilement d'accord alors ici c'est propriété je vois qu'on à cause du reflet de la lampe on ne voit pas très bien donc on peut se poser la question de qui intervient et on va le faire vous allez voir un peu de cette même façon pour les différents pour les différents qui intervient qui on va trouver qui va t'on trouver excusez moi sur ces marchés alors en fait on va trouver tout le monde mais on va avoir des gros alors qu'ils sont ces principaux émetteurs qu'on va appeler gros émetteurs alors ces émetteurs en fait ils vont être privés sur le marché des actions ils vont être financiers et publics public sur le marché des obligations et ils vont être principalement financiers sur le marché sur les marchés dérivés alors ensuite on va avoir des investisseurs des grosses des principaux investisseurs les investisseurs principaux du coup on va retrouver les zinzins donc les zinzins ce sont les investisseurs institutionnels investisseurs et en gros ça va être et bien les assurances les fonds de pension et mes fonds d'investissement et on va avoir aussi mes banques ok alors ensuite donc je répète qui en principe c'est vrai qu'on a tout le monde mais on va avoir des émetteurs principaux qui vont être privés grandes entreprises d'accord par exemple sur le marché des actions financiers et publics sur le marché des obligations financiers sur le marché des privés hop je vais mettre une pièce et les principaux investisseurs ce sont les zinzins ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels l'assurance fonds de pension fonds d'investissement et évidemment mes banques ensuite on va se poser la question quand quand est-ce que alors on va évidemment partir dans un historique depuis le début mais quand est-ce que se sont développés c'est marché financier alors en fait ça va se développer dans les pays développés dans les années 70-80 dans les années 70-80 hop je vais faire un tac alors attention parce que quand je dis dans les années 70-80 je ne veux pas dire qu'ils naissent d'accord attention ils ne naissent pas ils ne naissent pas en 70 d'accord en fait ils commencent dès le début du 19ème au 19ème siècle et au début du 20ème siècle d'accord ils commencent au 19ème et début du 20ème siècle mais la crise de 29 va stopper va stopper leur développement donc donc dans les années 90 70 excusez-moi dans les années 70 on a plein de crises on a différentes crises on va avoir évidemment le choc pétrolier alors mon choc pétrolier en fait va entraîner la question d'où placer les pétrodollars c'est quoi les pétrodollars c'est l'argent qui est issu des excédents d'accord parce que d'un coup on augmente très fortement le prix du pétrole et donc on se retrouve avec beaucoup de ressources issues de la vente du pétrole et c'est aussi un moment où on va avoir excusez-moi la fin du système de Bretton Woods alors d'accord c'est Nixon 1971 qui suspend on va dire que ça avait déjà pas mal de plans de plomb dans l'aile le système de Bretton Woods donc très rapidement je vous rappelle face à aux problèmes qui sont posés pendant la l'entre-deux-guerres schématiquement oui je crois je vous est-ce que je vous en ai déjà parlé bon face aux problèmes qui sont posés pendant l'entre-deux-guerres de 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 monnaie 1944 on se met d'accord pour avoir un système monétaire au niveau international on se met d'accord à Bretton Woods en 1944 et du coup le dollar devient une référence bon ça fonctionne un certain temps jusqu'au moment où ça fonctionne plus et Nixon suspend la convertibilité du dollar en or en 1971 d'accord donc c'est la fin du taux de change fixe pour le dire différemment en fait fin taux de change fixe d'accord donc en fait si c'est la fin du taux de change fixe il faut voir les conséquences que ça va avoir si on a un taux de change qui devient flottant ça veut dire que mes monnaies flottent par rapport les unes par rapport aux autres donc en fonction de ce qui se passe que ce soit politique que ce soit climatique que ce soit voilà en fonction de la conjoncture votre monnaie va pouvoir prendre ou perdre de la valeur or si vous avez besoin d'être sûr de combien vont vous coûter vos investissements vos vos ressources vos matières premières etc etc et bien cette fin du taux de change fixe va entraîner des risques de change et ils vont être couverts en partie par mes marchés dérivés marchés dérivés je suis pas sûr que vous voyez ouais alors excusez moi hop tac voilà donc risques de change qui vont être couverts du coup par mes marchés dérivés d'accord la fin de mon taux de change fixe va favoriser le développement va entraîner plus de risques et du coup favoriser les marchés qui cherchent à couvrir ce risque en l'occurrence les marchés dérivés alors du coup en fait on va maintenant qu'on a fait vraiment quelque chose d'assez large sur le marché des les marchés des capitaux on va rentrer un peu plus dans le détail du coup je vous cache pas qu'on va être dans des parties qui vont être très descriptives là mais c'est ce qui est au programme et donc le plan va suivre en fait nos différents alors je suis pas sûr qu'on va être dans l'ordre mais on va en tout cas les marchés des capitaux se divise entre donc mon marché monétaire le marché financier qui lui-même se divise entre celui des obligations et celui des actions le marché le marché d'échange et le marché dérivé marché produit dérivé vous pouvez entendre les deux on va faire ça ça et ça et celui-ci un peu plus tard d'accord pas forcément dans cette vidéo mais du coup je vous propose que l'on commence par le marché monétaire et je pense que en fonction du temps que ça fait on s'arrêtera à peu près après ce marché monétaire alors donc on va mettre c'était un grand 1 1 B et donc on va mettre un A 1 B non excusez-moi 1 1 le marché monétaire en plus c'est le plus proche de ce qu'on a fait précédemment le marché on va reparler monétaire vous allez voir on va reparler d'éléments dont on a parlé précédemment donc le marché monétaire le marché monétaire c'est aussi le marché des capitaux à court terme court terme d'accord alors petit aparté la notion de court terme n'a aucune définition exacte d'accord le court terme aucune définition exacte mais on va estimer que le court terme il n'y a personne n'a fixé ça dans le bar mais on va du coup estimer que le court terme c'est à peu près moins d'un an ou deux d'accord des fois vous avez des gens qui vous parlent de court terme jusqu'à dix ans d'accord le moyen terme c'est entre deux et sept ans et le long terme c'est plus de sept ans d'accord bon ça c'est simple enfin c'est juste pour vous expliquer que c'est vrai qu'en économie on parle pas mal de long terme court terme longue période mais on n'a pas une définition qui est forcément exacte précise alors c'est en fait ce marché monétaire le lieu initial de refinancement des banques d'accord il a été ensuite ouvert aux autres acteurs grâce au titre de créance négociable alors lieu initial de re des banques ensuite ouvert à d'autres acteurs alors qu'est-ce que c'est du coup que ce refinancement donc le refinancement on en a déjà parlé donc le refinancement ce refinancement au passage se fait sur le marché interbancaire sur le marché interbancaire alors ce refinancement c'est l'endroit où les banques viennent se financer c'est-à-dire c'est-à-dire se procurer de la monnaie centrale vous savez ce que c'est que la monnaie centrale d'accord ou c'est les opérations d'accord c'est l'endroit où les opérations où les banques viennent se financer viennent se financer viennent se financer c'est-à-dire se procurer de la monnaie centrale de la monnaie centrale mais vous vous souvenez qu'on a déjà vu qu'il y avait des fuites il existe des fuites vous me rappelez lesquelles évidemment je le fais et bien il y a évidemment alors les réserves obligatoires dont on a parlé mais c'était surtout le fait de payer en billet en billet et aussi du coup les règlements interbancaires d'accord les règlements entre banques alors donc elles doivent elles doivent par rapport à ça mes règlements entre banques si la BNP doit x millions d'euros à la société générale que doit-elle faire elle doit donc sur son compte à la banque centrale virer l'argent à la société générale et donc en fait quand il y a ces règlements interbancaires on a deux solutions soit les banques se prêtent entre elles soit elles empruntent à la banque centrale et dans ce cas là vous savez que ça ça se fait à un certain taux d'intérêt directeur certains taux d'intérêt directeur il faut pas que j'aille plus loin ok et ce taux d'intérêt directeur va ensuite être important et fixer évidemment le taux d'intérêt auquel nous nous allons nous agents non financiers allons pouvoir emprunter alors à partir de des années à partir de 1985 en France à partir de 1985 en France on va avoir une ouverture du marché monétaire aux nouveaux acteurs d'accord qui vont pouvoir du coup émettre et acheter qui vont pouvoir du coup émettre et acheter des et acheter des titres de créances négociables alors on va faire un petit point sur ces fameux titres de créances négociables alors déjà analysons ce que ça veut dire titre de créances donc titre de créances ça veut donc dire que j'ai une créance d'accord sur quelqu'un donc un verre cette personne a une dette en verre ok si j'ai une créance sur vous d'accord ça veut dire que vous avez une dette envers moi ok donc un titre de créance comme son indique c'est le fait de posséder une créance sur quelqu'un donc vous êtes le créancier de quelqu'un et cette personne est votre débiteur la deuxième partie c'est le négociable négociable et bien négociable ça veut dire simplement qu'il va pouvoir être revendu sur le marché monétaire peut être revendu sur le marché monétaire alors quels sont ces titres de créance négociable on a on va avoir quatre grandes catégories d'accord quatre grandes catégories en fonction de l'émetteur principalement en fonction aussi de la durée et du montant bon il faut savoir que c'est l'émetteur qui est la principale fonction de l'émetteur alors je ne vais pas voir quels sont du coup ces titres de créance négociable il faut savoir que en fonction du montant quand vous êtes sur des titres de créance négociable vous êtes sur des titres qui sont supérieurs à 150 000 euros d'accord donc c'est supérieur à 150 000 à confirmer mais je donc mes titres de créance négociable on va donc avoir alors à les bons du trésor on en a déjà parlé les bons du trésor négociables ils sont émis par le trésor public d'accord à taux fixe pour 3 6 12 mois 12 mois ou des taux annuels j'ai pas la suite normalisée ou sur des périodes plutôt de 2 à 5 ans ensuite on va avoir les les certificats de dépôt négociable évidemment qu'est-ce que c'est que ces certificats de dépôt négociable donc aussi on est je marque ici on est d'accord c'est trésor public les certificats de dépôt négociable là ils vont être émis par les établissements financiers donc les banques la caisse d'épargne etc supérieure à 150 euh certificat de dépôt oui supérieure à 150 000 euros et ça va en termes de durée de un jour à un an petit c on va avoir les billets de trésorerie ces billets de trésorerie ils sont émis par les entreprises d'accord euh c'est un peu comme les certificats de dépôt en termes de montant 150 000 un jour à un an et le taux d'intérêt de ces billets de trésorerie va dépendre de la notation d'accord je le marque parce qu'on sera amené à reparler un petit peu des agences de notation taux d'intérêt taux d'intérêt fonction de la notation donc vous avez compris plus c'est risqué plus c'est rémunéré d'accord plus je risque de perdre de l'argent plus je plus je joue plus je risque de perdre mais le gain sera plus gros et euh vous en avez un dernier qui est des les bons à moyen terme négociables alors bons à moyen terme négociables euh et donc là ce sont des entreprises ou des établissements financiers ok pareil supérieur à 150 000 d'un an ou dix ans euh peut-être à détailler un petit peu celui-ci en tout cas le fait est que euh tous ces euh tous ces titres peuvent être revendus sur le marché secondaire émis sur le marché primaire ils peuvent être revendus sur le marché secondaire ok donc on a vu les titres un petit peu et on va donc euh terminer en se posant la question de qui intervient du coup le plus sur ce marché monétaire bon évidemment il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de 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 alors donc qui intervient le plus donc on va avoir premièrement les banques et les sociétés financières donc elles émettent à peu près environ 60% c'est un ordre de grandeur qu'il faudrait actualiser un peu des titres de créances négociables d'accord et détiennent alors je 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 sais pas si c'est 80 mes notes sont pas bien à 90% d'accord à vérifier ce chiffre ensuite on va avoir les bons du trésor donc quand je dis qu'on va avoir les bons du trésor j'entends évidemment qu'on a les états et enfin et enfin on va avoir tout ce qui est billets de trésorerie de trésorerie billets de trésorerie donc les entreprises d'accord donc évidemment banque c'est à la base c'est fait pour eux les états les entreprises et on n'a pas beaucoup de bon à moyen terme on n'a pas beaucoup de bons à moyen terme négociables en ce qui concerne en tout cas les entreprises alors voilà en tout cas pour notre marché monétaire par la suite on va donc faire le marché financier on va faire le marché par la suite